Chapitre 67 Quand les deux compères espagnols découvrent le théâtre de rue Écrit et lu par Christine Westerhalen Un dernier regard vers le palais et Sancho, entraînant son chevalier de la figure plus triste que jamais, s'éloigne de cette foule versatile qui l'a oubliée aussi promptement qu'elle l'a adulée. Plus tard, c'est en parcourant les routes des Alpes-de-Haute-Provence que les Ibères arrivent à Dignes-les-Bains. Partis à la recherche d'un banc pour reposer leurs jambes et avaler un sandwich, ils assistent ébahis dans le jardin des Cordeliers à un attroupement. C'est devant la foule attentive, joyeuse même, que sur une estrade sortie tout droit d'une roulotte se déroule une scène cocasse. « Que j'ai commis dès l'heure où je n'acquis ? » répond l'accusé au président du tribunal en marmonnant dans sa barbe hirsute qui lui châteauille manifestement la peau au point qu'il se grattait. « Êtes-vous porteur de puces ? » questionne le président, évitant de regarder avec insistance le mouvement saccadé de la main. « Oh non, monsieur le président, vous me demandiez tout à l'heure si dès ma naissance je griffonnais. » Que vous dire ? J'imagine qu'à ma naissance je ne pouvais tenir un crayon à la main ayant déjà bien du mal à repérer mon entourage. Alors pourquoi vous grattez-vous ? Parce que je réfléchissais à cette question qui n'a pas de sens. Et puis, pour le plaisir de découvrir de nombreuses personnes, dont vous, monsieur le président, qui par mimétisme vous grattez les bras, les jambes, le cou, les épaules, en même temps que je me gratte, répond l'accusé avec une frange rigolade. Et effectivement, par un heureux ou malheureux hasard, tous, hommes, femmes, enfants, se grattent à l'envie. « Ça suffit ! » hurle l'homme de la justice en laissant tomber son maillet. « Pourquoi avez-vous tagué les murs de l'école ? » Pour le plaisir de peindre Pégase s'envolant dans le noir sidéral. « N'est-ce pas une fresque murale de belle imagination ? » « Qui se plaint de cette peinture ? » répond-il en regardant avec effronterie le public debout sur le terre-plein, devenu aussitôt la salle d'audience. « Personne, bien entendu, sauf que vous avez utilisé votre barbe en guise de pinceau et que l'époux s'accroche au mur avant de dégringoler au sol. Ce n'est que cela. Je préfère utiliser mon appendice poilu plutôt qu'un pinceau en poils de porc, de vache ou de chien. Et puis êtes-vous certain, monsieur le président du tribunal, que ma barbe contient des poux ? Ne m'a-t-on pas trouvé en train de peindre sur un mur d'école ? Et tout le monde sait bien que dans les écoles, les poux infestent les chevelures des gamins. Pas vrai, cher public ? « Ouais ! » répondent en cœur tous les gens présents. « Et que vous avez beau laver les cheveux avec de l'antipou, ils reviennent toujours à la charge. » « Oui ! » répondent en cœur tous les gens présents. « En avez-vous, monsieur le président du tribunal ? » « Oui ! » répondent en cœur tous les gens présents. « Vous les voyez sauter ? » « Oui ! » répondent en cœur tous les gens présents. « En avez-vous, cher public ? » « Oui ! » répondent en cœur tous les gens présents. « En ai-je ? » « Oui ! » répondent en cœur tous les gens présents. Et apparaît alors un poux d'une grandeur monstrueuse. Devant cette horreur, tout s'éclipse furtivement. « Comment ? » se récrit le héros du temps passé. « Ils ne sont même pas capables de l'écraser. » « Non ! » répondent en cœur tous les gens revenus. Don Quichotte, épais, rouillé à la main, combat courageusement le poux. D'un coup, déstocque la bestiole gigantesque. Le ventre percé se dégonfle et tel une baudruche éclatée s'étale sur le sol. « Mais c'est un fou ! » « Ça ne va pas ! » hurle le président ou, si vous le souhaitez, le metteur en scène. « Détruire le matériel de scène ! » Et ainsi, le peintre barbu, le président, le public s'arrachent les cheveux en tentant de trouver une solution pour le spectacle suivant qui démarre dans deux heures. « Il suffit de l'habiller en poux ! » suggère en cœur toute la jante déconvenue. Sous-titrage Société Radio-Canada